Salut à tous ! Pour ce nouvel épisode, continuons notre voyage dans le temps et parlons d'un sujet relativement méconnu, le néolithique. Alors déjà, avant de parler de tout autre chose, plusieurs petits éclaircissements s'imposent. Tout d'abord, le néolithique ne correspond pas à une culture ou une civilisation, mais bien à une période chronologique, au même titre que le Moyen-Âge ou l'Antiquité par exemple. Deuxièmement, il y a eu plusieurs néolithiques un peu partout sur la planète, comme dans les Andes, au Mexique, en Chine, en Afrique, en Nouvelle-Guinée ou au Proche-Orient. Durant cette vidéo, je ne vais traiter que de la période néolithique issue du Proche-Orient. Ceci étant dit, attaquons-nous maintenant à la suite de cette vidéo. Le néolithique, aussi appelé âge de la pierre polie, correspond à une période où les anciennes populations nomades de chasseurs-cueilleurs se sédentarisent et développent l'agriculture. La réalité est un peu plus complexe. En effet, comme nous allons le voir, la transition entre le mode de vie nomade à celui de sédentaire produisant sa propre nourriture est un phénomène complexe qui demande du temps et des conditions propices. Pour le Proche-Orient, cette transition débute aux alentours de 12 000 avant Jésus-Christ, dans une vaste région connue sous le nom de croissant fertile. C'est dans cette région, qui ressemble alors à une vaste steppe, que se développe une culture connue sous le nom de natoufiens. Grâce aux importantes ressources alimentaires faciles d'accès, les natoufiens se sédentarisent progressivement. Pour se nourrir, ils pratiquent notamment la collecte de céréales sauvages qu'ils stockent dans des silos enterrés. La récolte intensive de certaines variétés, principalement du blé, de l'orge et des légumineuses, aboutit finalement à la naissance de l'agriculture entre moins 10 000 et moins 9 000. Parallèlement à l'agriculture et à la sédentarisation, on assiste également à la domestication progressive d'espèces animales. Le loup, puis le mouton, les chèvres, le porc et le roc sont ainsi domestiqués. Tous ces changements majeurs font que la culture natoufienne, qui était encore basée sur la chasse et la cueillette, touche à sa fin. Dorénavant, les populations du croissant fertile rentrent dans une autre phase de leur histoire que les archéologues nomment PPNA, puis PPNB. C'est à partir de cette période que le néolithique débute et entraîne avec lui une véritable révolution culturelle et technologique. Entre moins 10 000 et moins 7 000, les populations vivant dans le croissant fertile profitent des changements apportés par le néolithique. Les villages sont de plus en plus grands et les techniques architecturales changent. Les petites maisons rondes qui étaient directement issues des huttes des chasseurs-cueilleurs sont abandonnées, au profit de constructions quadrangulaires faites de terre, de bois et de pierres. On rencontre encore quelques bâtiments circulaires, mais il semble qu'ils soient alors réservés à des usages cérémoniels. Les représentations animales et humaines se multiplient également et se retrouvent à la fois sur des figurines et des stèles pouvant mesurer jusqu'à plus de 3 mètres. Enfin, vers 6 500 avant Jésus-Christ, les populations du croissant fertile inventent la poterie, qui leur permettra de stocker facilement un grand nombre de ressources. Toutefois, ces changements restent contenés au croissant fertile. Il faudra attendre la fin du 8e millénaire avant notre ère pour qu'un vaste mouvement de migration se mette en place et que les populations du croissant fertile colonisent l'Anatolie, suivie de la Grèce et des Balkans quelques siècles plus tard. Finalement, vers 6000 avant Jésus-Christ, une autre expansion débute, cette fois vers l'Europe centrale. Pour coloniser l'Europe, deux voies majeures se mettent en place, le courant méditerranéen et le courant danubien. Ces deux courants vont permettre de diffuser les innovations apportées par le néolithique à la quasi-totalité de l'Europe en moins de deux millénaires. Les populations qui colonisent l'Europe, même si elles disposent toutes des mêmes connaissances techniques, présentent tout de même des différences culturelles. Afin d'identifier plus facilement ces différences et de mieux comprendre comment s'est déroulée la colonisation de l'Europe, les archéologues ont différencié ces cultures en fonction des décors présents sur leur poterie. Pour le courant méditerranéen, on retrouve ainsi la culture Impressa sur les côtes italiennes aux alentours de moins 6000. Les représentants de cette culture avaient pour habitude de réaliser des décors sur leur céramique à l'aide d'outils pointus. Toujours le long du courant méditerranéen, on trouve la trace d'une autre culture qui colonise quant à elle la Provence ainsi que les côtes de l'Espagne vers 5600 avant notre ère. Il s'agit alors de la culture dite cardiale qui se caractérise par des décors sur leur poterie réalisés à l'aide d'une coquille de coque. Il est certain que les représentants de la culture Impressa et cardiale maîtrisaient la navigation en haute mer car leur présence est attestée sur de nombreuses îles méditerranéennes. Pour le courant de colonisation danubien qui commence à s'étendre vers moins 5500, les archéologues parlent de la culture dite du rubané car leur poterie présente des motifs de lignes gravées pouvant faire penser à un ruban. Cette culture se distingue également par son architecture. En effet, leur maison atteignait de très grandes dimensions pouvant aller jusqu'à 45 mètres de longueur. Ces bâtiments, caractéristiques de la culture du rubané et que reposaient sur 5 rangées de poteaux enfoncés dans le sol servaient de logements collectifs et sont très éloignés du type de maison construit dans le croissant fertile. Pour bien résumer et vous faire comprendre cette phase de colonisation, je vous propose un petit rappel sous forme de jeu. Je vous donne donc 10 secondes pour replacer le type de céramique allant avec les 3 cultures que je viens de vous présenter. Pas si simple que ça, mais pour un œil averti, je vous jure que la différence est grande. Revenons maintenant à nos moutons et prenons une nouvelle fois de la distance. Comme vous vous en doutez, la colonisation de l'Europe ne s'arrête pas avec la voie méditerranéenne et d'Adumbienne. En effet, entre –5400 et –4800, les cultures du rubané et du cardial continuent de s'étendre. A tel point qu'aux alentours de 4500 avant notre ère, la plus grande partie de l'Europe est occupée par des communautés agricoles. Même les anciennes populations de chasseurs-cueilleurs qui peuplaient l'Europe avant l'arrivée des colons se sont soit adaptés au mode de vie des nouveaux arrivants, soit ont disparu purement et simplement. Maintenant que vous savez comment la totalité du continent européen est entrée dans le néolithique, faisons un peu de chauvinisme et concentrons-nous sur la France. Durant la seconde moitié du 5e millénaire avant notre ère, entre –4500 et –4300, de nouvelles cultures apparaissent et viennent remplacer celles du rubané et du cardial. Il s'agit alors de la culture du Mierscholtzberg, que l'on retrouve principalement en Allemagne, ainsi que la culture du Chasséen, qui se situe quant à elle au sud et à l'ouest de la France. La culture du Chasséen se caractérise par des poteries très bien travaillées et présentant un vaste ensemble de formes. De grands sites font également leur apparition et peuvent être étendues sur plus de 100 hectares, comme par exemple le site de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, Villeneuve-Tolozanne ou Montélimar. On assiste également à une complexification importante des rapports sociaux, qui se remarquent clairement au niveau des pratiques funéraires où une minorité d'élite profite de vastes tombes. Cette complexification s'explique notamment par une importante augmentation démographique. Afin de gérer les populations grandissantes, une organisation plus contraignante s'est imposée d'elle-même. Les premières classes dirigeantes apparaissent et entraînent avec elles des inégalités sociales. On assiste également à la construction d'enceintes. Constituées de fossés surmontés d'une palissade, ces enceintes servaient notamment à protéger le bétail des prédateurs, mais aussi à défendre les villes et villages. Les archéologues ont d'ailleurs mis à jour à Bashi, dans le Calvados, les restes d'une palissade incendiée entourée d'un grand nombre de pointes de flèches, preuve que des conflits d'importance commencent à apparaître. Concernant l'architecture, les bâtiments sont alors bâtis en terre et en bois et ne nous ont laissé que peu de traces visibles. Un domaine architectural fait quand même exception, celui de l'architecture funéraire. En effet, comme je vous le disais précédemment, on assiste au cours du 5e millénaire avant notre ère à la construction de grands tombeaux encore en partie visibles aujourd'hui. Les premiers monuments funéraires en France apparaissent ainsi aux alentours de moins 4700. Il s'agit alors de tumulus, autrement dit une structure de pierre et de terre recouvrant une tombe. Les premiers tumulus étaient entourés d'une palissade pouvant atteindre plus de 250 mètres de long. Par la suite, cette forme de construction évolue vers la construction de tumulus géants pouvant avoir des formes diverses. Vers 4000 avant notre ère, la forme des monuments funéraires évolue encore une fois. On assiste alors à la construction des premiers dolmens, c'est-à-dire une structure constituée de grosses dalles posées sur des pierres verticales. Les premiers dolmens sont nommés dolmens à couloirs, tout simplement car ils sont constitués d'une chambre funéraire où l'on accède par un couloir. Une fois la construction du dolmen terminée, la structure était finalement recouverte par un tumulus. La forme des dolmens va elle-même subir des modifications au fil des siècles. A la fin du IVe millénaire avant notre ère, les dolmens à couloirs sont en effet remplacés par des allées couvertes, car la chambre et le couloir d'accès deviennent indistincts l'un de l'autre. Les menhirs quant à eux constituent une autre forme de construction de l'époque néolithique. Ils pouvaient atteindre de très grandes dimensions, comme le menhir d'Ergra en Bretagne, qui atteignait une hauteur de plus de 18 mètres, ou bien être présent en très grand nombre, comme pour les alignements de Karnak, qui en compte près de 4000. Certains menhirs présentent également des gravures. On trouve ainsi des figurations de haches, de crosse, de bovidés et même de cétacés. La datation des menhirs est cependant assez difficile et leur rôle reste encore énigmatique. Il est ainsi possible qu'ils aient servi pour des observations astrologiques, le culte de divinité ou simplement dans le cadre d'une compétition entre communautés. Concernant l'artisanat, le problème est le même que pour l'architecture. A savoir que la plus grande part des objets fabriqués à partir de matériaux périssables ont disparu aujourd'hui. Les objets les mieux connus sont donc ceux fabriqués à partir de la matière minérale, comme c'est le cas pour les poteries dont je vous parle régulièrement depuis le début de la vidéo. Leur technique de fabrication reste d'ailleurs assez basique, le tour à potier n'ayant pas encore été inventé. A la place, les populations du néolithique utilisaient la technique du montage en colombin, qui consiste simplement à monter des boudins d'argile les uns sur les autres, puis de passer l'ensemble dans un faux rudimentaire, construit à même le sol et à usage unique. Les outils en pierre se sont eux aussi très bien préservés. Ils servaient, dans la grande majorité des cas, aux travaux quotidiens. Ils sont de formes très diverses et remplissent tout un tas de fonctions. On retrouve ainsi des grattoirs qui étaient utilisés dans le travail du cuir, des racloirs, un outil multifonction intervenant dans le travail du bois et du cuir, des perçoirs, qui servaient, comme son nom l'indique, à faire des trous, le plus souvent dans de l'os, des coquillages ou du bois. Mais la pierre servait aussi à la réalisation de burins, de faucilles, de pointes de flèches, etc, etc, etc. La majorité des outils étaient simplement taillés, mais il existe cependant une exception, celui des haches et herminettes, qui étaient polis. L'ensemble des outils étaient réalisés en silex, ou avec des roches dures bien spécifiques, et la demande en matière première était très importante. Afin de pourvoir à leurs besoins, les populations du Néolithique ont donc dû ouvrir un grand nombre de mines. On en retrouve notamment beaucoup dans le nord de la France, ainsi qu'en Bretagne. La carrière de silex de plus sien, dans les côtes d'Armor, a ainsi été en service pendant plus de 1000 ans et produisait environ 5000 haches chaque année. Sur le site de Jabeline, en Seine et Marne, les archéologues ont aussi localisé plus de 5000 mines de silex, allant du simple grattage de surface jusqu'aux puits pouvant aller jusqu'à 7 mètres de profondeur. Le matériel utilisé pour creuser ces mines était rudimentaire. Il s'agissait alors surtout d'outils en bois et en bois de serre. Cependant, malgré la simplicité des outils utilisés, les mines étaient très bien conçues. Les puits étaient reliés les uns aux autres par un système de galerie rayonnante, alors que les déblets ainsi que le silex extrait étaient traités en surface. Sur le site de Jabeline par exemple, les silex étaient transformés soit en très grande hache pouvant aller jusqu'à plus de 30 cm, soit en hache de plus petite taille mesurant entre 10 et 17 cm. Comme vous le voyez, les mines pouvaient avoir des productions très importantes, en tout cas bien plus que nécessaire pour les populations locales. Une part importante de la production était ainsi exportée, parfois sur de longues distances pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Le transport des marchandises se faisait alors via les autoroutes de l'époque, à savoir les voies d'eau navigables. La monnaie n'existait pas encore et les échanges se faisaient très certainement via du troc. Les produits de consommation courante, comme les haches par exemple, pouvaient voyager sur quelques centaines de kilomètres, alors que les produits plus rares et donc plus luxueux pouvaient quant à eux voyager sur de très longues distances. Des haches en jadéite, une pierre verte relativement rare, étaient ainsi extraits depuis les Alpes et exportés en petites quantités à travers la France et même plus loin. Il en est de même pour des perles de Varisite, une autre roche verte assez rare, qui était extraite depuis des mines proches de Barcelone, du célèbre Ambre de la Baltique ou des grandes lannes de silex fabriquées au Grand Précigny en Indré-Loire et que l'on retrouve dans le centre et le nord de la France. Les sociétés du néolithique en France et plus largement en Europe sont donc loin d'être repliées sur elles-mêmes. Des contacts et des échanges ont lieu entre communautés et une forme de commerce à longue distance se met même en place. Au début du IIIe millénaire avant notre ère, une nouvelle culture finit par faire son apparition. Il s'agit de la culture dite du campaniforme, qui se caractérise par des poteries ayant une forme de cloche renversée et présentant des décors de bandes horizontales superposées. Parallèlement, on assiste à l'apparition de la métallurgie du cuivre en Europe. La diffusion des objets en cuivre et plus généralement le travail des métaux se fait alors de manière progressive, d'abord timidement, puis acquiert de plus en plus d'importance au fil des siècles. Aux alentours de moins 2200, le travail des métaux occupe une place prépondérante au sein des communautés européennes. Le néolithique touche à sa fin et l'âge du bronze débute. Une grande période de l'histoire européenne, qui aura duré de moins 6000 à moins 2200, et qui aura profondément transformé l'humanité, se termine et ouvre la voie aux sociétés modernes. Et il est finalement l'heure pour nous de retourner au présent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et si vous avez des remarques ou des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à plus tard pour notre épisode et d'ici là, portez-vous bien ! Je vous dis à plus tard pour notre épisode et d'ici là, portez-vous bien ! Je vous dis à plus tard pour notre épisode et d'ici là, portez-vous bien ! Je vous dis à plus tard pour notre épisode et d'ici là, portez-vous bien !